Dans 1 Pierre, chapitre 1. Donc, j'avais déjà préparé trois messages qu'on avait regardés sur l'élection. Et puis, à partir de là maintenant, parce qu'il y en a parlé justement au début du verset 2, et je me suis dit, bon, OK, ayant touché le sujet de l'élection, de la prédestination, de la préscience de Dieu, de sa volonté, alors je me suis dit, c'est tellement important qu'est-ce qu'on puisse prendre ce début de ce que Pierre nous dit dans sa parole, et qu'est-ce qu'on puisse garder ces informations-là vraiment précieuses, je vous dirais, tout au long de notre vie chrétienne. Donc, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galassie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthinie, et qui sont élus selon la préscience, la préscience de Dieu le paie, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors, c'est vraiment intéressant. Je me suis dit, en fait, c'est que le chrétien qui souffre, parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on va toucher l'épite de pierre, ça touche beaucoup la souffrance. Mais le chrétien qui est dans la souffrance devrait toujours se rappeler, au départ, son salut. C'est simple, hein? L'enfant de Dieu qui est dans la souffrance devrait se rappeler son si grand salut. Alors, s'approcher du livre de pierre, c'est s'approcher des souffrances, c'est s'approcher du Père, c'est s'approcher de Jésus, d'un paquet de choses qu'on va voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Et de voir que les souffrances que Dieu peut permettre à chacun de nous qui sommes ses enfants sont étroitement liées à notre élection. On est élu. Donc, c'est comme que je vous disais dans les trois premières présentations, j'ai parlé de l'élection, de la prédestination, de la préscience de Dieu. Et on va continuer à regarder maintenant quelques versets qui vont nous enseigner sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait exactement? On va commencer avec Esaïe 46. Prenez Esaïe 46 et le verset 9. Quand j'ai repassé mon message cet après-midi, puis encore hier, j'étais tellement édifié, vraiment édifié, simplement qu'à regarder les versets, à méditer dessus. Et dans Esaïe 46 et le verset 9, il est dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. « Quand je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Et j'aime ça. Je ne sais pas si dans votre âme, dans votre cœur, à quel point ça vous touche, comment vous recevez, comment vous réfléchissez ces versets-là. Mais ça me touche beaucoup. Parce que, je me suis rappelé, avant de venir à Jésus-Christ, on entendait parler de toutes sortes de dieux. Il y a plusieurs années. Et là, tu dis, « Mais lequel qui est le vrai? Lequel qui est faux? Et vers qui devrais-je me tourner? » Alors, dans Esaïe 46 et le verset 9. Donc, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Et de voir maintenant qu'Esaïe, qui est en train de parler au peuple d'Israël, qui veut simplement ramener le souvenir de qu'est-ce que Dieu a fait, et de voir qu'Israël a été béni par rapport à toutes les prophéties qu'ils ont eues à travers leur histoire. Alors, Dieu a donné des prophètes, Dieu a donné des prophéties. Et de voir aussi, à travers tout ça, qu'il y a eu des délivrances miraculeuses, quand on pense, par exemple, de la façon dont Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. C'était vraiment intéressant. Puis, les bénédictions divines qui ont accompagné Israël tout au long de le pèlerinage, lorsqu'ils étaient dans le désert, et de voir qu'ils n'ont absolument rien manqué. Dieu était à l'œuvre. Et j'aime ce qu'il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Je suis Dieu. C'est signé. Et ça, c'est tellement édifiant. Puis, il n'y en a pas d'autre. Et dans Ésaïe 46, regardez le verset 10. Il dit, j'en ai on sait dès le commencement ce qui doit arriver. « Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. » Il parle de ses décrets ici. « Et j'exécuterai toute ma volonté. » Il n'y a rien, absolument rien, qui va s'opposer à ce que Dieu a décidé. Dans Ésaïe 14, par exemple. Ésaïe 14, il est le verset 24. Ésaïe 14, il est le verset 24. Il est dit ceci. Et c'est intéressant de voir ici, maintenant, il y a comme un jugement envers l'Assyrie. Et puis, ce qu'Ésaïe dit, il rapporte dans le fond la parole de Dieu. Il dit, « L'Éternel désormais l'a juré. » En disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » Ce que Dieu a décidé, il va l'accomplir. C'est résolu au plus profond de son cœur, sans se tourner ni à gauche, ni à droite. Et il n'y a pas personne qui va influencer la volonté divine. Ici, maintenant, c'était concernant la dévastation de l'Assyrie. Dans les versets 24 à 27, regardez même le verset 27. « L'Éternel désormais a pris cette résolution. Qui y s'y opposera? » Qui? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ça fait réfléchir. Pendant un terme, quand je regarde ça, je me sens tellement en sécurité. En sécurité. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'on a parlé des élus, et les élus, l'élection, c'est le paille qui nous a choisis. On va le voir un petit peu tantôt aussi. Je ne voudrais pas devancer mes notes, là. Alors, nous allons partir. Le châtiment qui est annoncé à la terre entière, c'est le résultat de la collègue qui va aller sur tous les non-croyants. Et cela inclut toutes les nations, sans exception. Prenez, par exemple, dans Job, chapitre 42, juste avant l'Epsomme, juste avant l'Epsomme 1, lorsque Job lui-même a travaillé tout ce qu'il a vécu, et même qu'il avait lancé des défis presque à Dieu, ou s'il serait là que je pourrais lui parler, je pourrais me justifier. Maintenant, à la fin, maintenant, de son épreuve, dans le verset 41, excusez, chapitre 42, plutôt le verset 1 et 2, parce que l'Éternel a posé des questions à Job, à partir du chapitre 38, je me rappelle bien, 36-38. Et puis, quand on commence à regarder les questions que l'Éternel pose à Job, « L'Éternel pose 85 questions à Job. Je vais te poser des questions et réponds-moi, réponds-moi. » Et on voit Job, qui n'a pas été capable de répondre, il n'a pas été capable de répondre du tout, du tout. Il est parti maintenant du chapitre 42, le verset 1 et 2. Et Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux quoi? Tout. » Est-ce que je le crois que Dieu peut tout? Après ça, il dit « Et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Absolument rien qui s'oppose aux pensées de Dieu. Donc, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est entier, c'est représentatif et c'est indiscutable. Pourquoi? Parce qu'il va s'opposer aux pensées de Dieu. Qui sommes-nous pour s'opposer à Dieu? Pour dire à Dieu quoi faire et de la manière dont il devrait le faire. Ah, le psaume 115 et le verset 3, je vous donne la référence, hein. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ça ne change pas. Et c'est de voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, par la partie d'Ésaïe, par la partie de David, ils ont toute cette pensée-là de Dieu. Ils connaissent leur Dieu, ces gars-là. Dans le psaume 135, par exemple, et le verset 6. Psaume 135 et le verset 6. Il dit, encore de David, il dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux, il le fait sur la terre, dans les mères et dans tous les abîmes. Psaume 135 et le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Ça sera n'importe où. Il n'est pas limité. Tout ce qu'il va faire, il regarde. C'est impensable. La Bible nous dit qu'il peut tout. Et tout, c'est tout. Et dans Jérémie, maintenant, dans Jérémie 32, si vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament, il y a tellement de belles affaires, des belles déclarations qui sont écrites au sujet de Dieu, qu'on peut apprendre, qui sont édifiantes. Ça amène la consolation dans le cœur. On a besoin de lire. Et qu'est-ce que les prophètes ont compris de Dieu? Jérémie, qu'est-ce qu'il a compris de Dieu? Donc, dans Jérémie 32, le verset 17, quand il dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la taille par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Absolument rien. Il n'y a rien qui est étonnant. Alors, quand on regarde ces beaux versets, je dirais, pour faire un cours résumé de la pré-science, ce qui implique la pré-détermination de Dieu, d'établir des relations avec les individus, uniquement sur la base de son dessein éternel. C'est tout ce qu'il avait décidé dans l'éternité passée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? C'est d'avoir cette base, cette relation-là avec nous qui sommes des pécheurs. Et quand on regarde au niveau de l'élection, nous n'avons rien à faire avec l'élection. C'est tout Dieu qui a fait. C'est tout lui. C'est lui qui nous a choisis. C'est son dessein. C'est sa volonté. C'est son choix. Et je n'y peux rien. Il n'y a pas d'amène, c'est? Hein? Ah oui, mais Colin, c'est tellement agréable de voir qu'on est le choix personnel. Dans le fond, je vous dirais, mon nez, c'est les chouchous. Non, non, mon nez, c'est les chouchous. Il nous a aimés. Il nous a choisis. On ne peut pas expliquer pourquoi, nous, qu'il nous a choisis. Peut-être même dans notre famille, il peut avoir papa et maman qui ne sont pas choisis du tout. Il peut avoir des enfants qui ne sont pas choisis dans la même famille. Et on le voit ça aussi dans la parole quand il dit, j'ai aimé, j'ai encore, mais j'ai haï, elles a eu. Haï, ce n'est pas dans le sens de haïr, détester. C'est dans le sens d'élection. J'ai choisi un tel, mais l'autre, je ne l'ai pas choisi. Donc, il faut se rappeler, cet objectif-là, que Dieu, oui, à travers la parole, à travers l'épître de pierre, parle beaucoup de la souffrance. Et cette souffrance-là, nous devons nous rappeler à quoi ou à qui elle est vraiment attachée. Qui suis-je pour souffrir? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je n'ai pas aimé dire. Il m'a choisi. Il a permis maintenant de la souffrance dans ma vie, cette souffrance-là auxquelles je ne peux pas expliquer du tout. Je n'ai pas à argumenter avec Dieu. Il est en train de faire une œuvre extraordinaire dans chacun de nous et pour accomplir son œuvre, il va prendre la souffrance. Il n'y a pas personne qui veut souffrir. Mais quand je regarde en arrière dans ma vie, je me rends compte que les plus belles leçons de ma vie, je les ai apprises dans la souffrance. Quand ça faisait vraiment mal. Et là, parce que quand ça fait mal, c'est spécial de voir comment le cœur se dispose à Dieu. Et voilà maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai vraiment bien compris la leçon. C'est le temps maintenant que je puisse vraiment bouger. Donc, quand que dans un pierre, je vais revenir dans un pierre, ce qu'il dit ici, donc, il parle au verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le paie, par quoi? Par la sanctification de l'esprit. Alors, moi, je me suis arrêté dessus, puis j'ai bien aimé, parce que là, on va regarder quatre choses quand on parle de la sanctification. et un des premiers pas qu'on peut voir, le moyen d'arriver à l'objectif divin, il y a un seul moyen qui nous est présenté et Dieu va le faire par la sanctification. C'est-à-dire que Dieu désire accomplir ses désirs à travers nous. Et pour accomplir ses désirs, son oeuvre, ses directions, il va utiliser la sanctification, parce qu'il va travailler beaucoup à ce niveau-là. On le voit à travers la parole. Donc, il y a aussi, quand il dit, chapitre au verset 2 plutôt, il y a le mot « par », donc, qui est une préposition qui veut dire qu'il va faire ça comme à travers la sanctification, par le moyen de la sanctification. Donc, la mise en oeuvre du choix de Dieu de toute éternité commence par la sanctification. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification? On va regarder une première approche, donc, ça inclut, ça inclut, ça inclut, ça inclut, m'as-tu le dire? Ça inclut ce premier pas, donc, qui est la foi. Dans Éphésiens, chapitre 2, il y a le verset 8. « Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de... » Voyez-vous encore la même petite préposition qui revient. « Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est encore le Père qui fait quelque chose. C'est le don de Dieu. Et de voir que ce don-là fait partie du don personnel de Dieu. Et il veut donner, il veut donner à quiconque veut bien la recevoir. La seule condition pour être sauvée, si on entend la parole, on la reçoit, on croit en elle, la parole. Mais la foi, on ne peut pas l'exercer par nos propres forces à nous. Parce que si je voudrais exercer la foi par mes propres forces, comment avais-je me diriger si je n'ai pas la parole? Et qu'est-ce qui va influencer ma foi? C'est la parole qui va influencer ma foi. La foi, elle est en parfaite relation, elle est connectée avec le côté spirituel. Hébreu 10, 18, qu'est-ce qu'il dit? Vous devriez savoir ce parcours-là. Le juste? Habakkuk 2, 4, qu'est-ce qu'il dit? Le juste vivra par la foi. Non, il ne vivra par la foi. Par sa foi, puis aussi dans Romain 1, 17, ça revient à trois reprises. Vivra par la foi. Vivra par la foi. Alors, la foi fait partie maintenant du processus de sanctification dans ma vie. Et de voir maintenant ici, et le deuxième point, on va aller voir dans Actes, chapitre 11, verset 15 à 18. Donc, on parle de la foi, vous comprenez que j'aurais pu aller encore plus loin, mais je vais, c'est un petit survol que j'ai pensé faire, au moins de vous donner les points principaux. Un autre point qui est attaché vraiment à la sanctification, c'est le terme repentance. Donc, dans Actes 11, le verset 15 à 18, quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît? 15 à 18. « Lorsque je me suis unie à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur Jean a baptisé d'autres, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu m'aura raccordé le même ton qu'à vous, qui avons cru au Seigneur Jésus, et pouvait voir proposer à vous. » Avec le verset 18. à l'heure du temps, il se calmait, et l'homme qui a vu, ravisant, Dieu a donc accordé la repentance aussi au Père Dieu, afin qu'il nous aide. » Et ce que j'aime, ce que j'aime de ce passage, c'est que les gars, ils n'ont pas la Bible, comme nous, on en a aujourd'hui. Donc, il est de voir que Pierre va défendre maintenant son attitude parmi les païens. Alors, dans le contexte, il est question de Corneille, qui avait été le voir, tout ça, et de voir que lorsque, comme il dit, quand je me suis mis à parler, le Saint-Esprit a descendu sur eux, pareil comme nous, au commencement. Et de voir que Pierre est en train d'expliquer, j'ai vécu une première expérience, maintenant, avec Corneille, je revis la même chose, puis quand même, c'était des païens, c'était pas des Juifs. et de voir qu'à partir de là, maintenant, Pierre a dit, « Et je me suis souvenu de cette parole de Jésus. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et ce que j'ai trouvé vraiment agréable dans le passage, je me suis dit, « Quelle équipe! » « Quelle équipe! » Pourquoi que je vous dis ça? On était, toute cette équipe-là était à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Comment ça se fait que tu as vu ça? Et là, comment ne pas arriver à un si beau résultat? Et de voir que maintenant, ça l'a calmé. On a tout compris, on a tout vu ça par le Saint-Esprit. On se rappelle en plus ce que Jésus a dit, même on voit au verset 17, « Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, il dit, « Pouvais-je m'opposer à Dieu? Je ne peux pas faire ça. Je ne pouvais pas m'opposer quand j'ai tout vu ce qui s'est passé sous mes yeux. » Et de voir quand même que le Seigneur Jésus lui-même qui l'avait dit, la réalité du salut même des non-juifs, et de voir que Dieu révèle son plan d'une façon progressive. Au fur et à mesure que l'histoire avance, Dieu va révéler étape par étape, pas par pas maintenant, il va faire connaître la révélation et le progrès va avancer, la parole de Dieu va se répandre. Et de voir que Pierre, maintenant, devait s'expliquer devant les apôtres qui étaient conduits par le Saint-Esprit et des hommes qui étaient sensibles au Saint-Esprit, qui étaient à l'écoute du Saint-Esprit. C'est très spirituel quand on regarde ce qui se passe dans le texte. C'est très, 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 très spirituel. Puis on peut comprendre que Dieu va exercer la sanctification par la foi, par la repentance, et de voir, tout ça, c'est attaché très, très solidement avec le Saint-Esprit. Et même le Seigneur Jésus lui-même, il le dit avant de partir, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne s'est pas adressé juste à la nation d'Israël. Au monde entier. Le salut est ouvert au monde entier. Après deux mille ans, on a entendu, nous, cette nouvelle-là. Ça nous a touchés. Ça nous a bouleversés. Puis encore aujourd'hui, ça nous bouleverse encore la parole de Dieu. Et quand on regarde la repentance, la repentance, on dit que c'est la tristesse qu'on éprouve que l'on ressent de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Mais pour ça, ça demande une conscience, une fragilité de conscience. Premièrement, le Saint-Esprit, comme on voit dans Jean-Saër, il va nous convaincre de pécher. Et ça, ça fait partie de ma sanctification personnelle. Maintenant, je suis pris avec un péché et je dois exercer la repentance. Je dois prendre conscience que lorsque je suis en train de pécher, que je suis en train d'offenser mon Père Céleste. Et que là, je ne peux pas aller bien, 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 bien loin. Donc, j'ai besoin d'arriver, d'entrer à moi-même, de reconnaître cette tristesse qui vient dans mon cœur parce que lorsqu'on est en train de pécher, on réalise que ça ne va pas. Ça ne va pas. On n'est pas en paix. On perd notre joie. On peut perdre tout notre enthousiasme. Et là, et malheureusement, on pourrait rester peut-être des semaines comme ça, des mois peut-être, qu'on a oublié simplement d'exercer la repentance. Pourtant, on le savait au départ. Au départ, on le savait. Pourquoi que je dis qu'on le savait? Parce que le Saint-Esprit nous convainc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Convain de pécher. Alors, à ce moment-là, à l'instant que je veux cette conviction-là, pourquoi pas m'en débarrasser tout de suite. Titres 3 et le verset 5, s'il vous plaît. Titres 3 et le verset 5. Le troisième point, donc on a parlé de la foi, la repentance qui est étroitement liée avec la sanctification, de même que la régénération. Le verset 5. Même, on pourrait lire 4, 5, 6. C'est un beau bloc. Quelqu'un aimerait le lire, s'il vous plaît? Titres 3, 4, 5, 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répondu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre sauveur. Nous avons été sauvés pour la simple raison que c'est Dieu qui en a décidé de cette façon. « Il l'a fait dans sa miséricorde et nous a accordé le bain de la régénération. » Le salut est une œuvre de miséricorde, on dit, et non de justice, le salut. Il nous a sauvés par le bain de la régénération, c'est-à-dire la conversion représente une nouvelle création. La conversion. On se convertit à Jésus et nous recevons une vie nouvelle. Une vie qui est complètement changée. Une vie qui va prendre une orientation complètement différente de ce qu'on vivait avant avec Dieu dans le décal. Parce que c'est lui qui nous a élus. La régénération exprime l'idée de recevoir une vie nouvelle. C'est simple. De naître d'en haut. Exactement comme que Jésus avait dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'en haut si tu veux voir vraiment le royaume de Dieu. Donc, lorsque nous avons été sauvés, on a été lavé de nos péchés, on a été lavé dans un sens, je dirais, de la décomposition de la souillure qui était engendrée par la mort spirituelle. Quand on est arrivé à la croix, on ne sentait pas bon sur le plan spirituel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir une charogne. Ça m'est arrivé, à un moment donné, j'arrive, puis je ne sais plus quelle place que je vais être, mais il y avait une drôle d'odeur. Puis là, tu tasses un peu, bien non, on dirait que la senteur s'en va quelque part, puis tu as beau la suivre, mais quand j'ai vu l'animal qui était mort, j'ai fait un de ses sauts, mon ami, il était en décomposition, tout ça, mais quand on est arrivé à Jésus, nous étions en décomposition spirituelle. On n'était vraiment pas beau. On se pensait correct, on se pensait fort, on se pensait fait, on se pensait beau, intelligent, regarde, vu les solutions à toutes. Il me semble, il me semble, on faisait bien pitié dans le fond. Et merci au Seigneur de ce qu'il a eu pitié de nous, il nous a choisis et de voir que la parole de l'Évangile s'est rendue à nous jusqu'à aujourd'hui, cette même parole nous a transformé, c'est extraordinaire. 1 Pierre 1,23. Regardez dans 1 Pierre 1,23, comme tantôt que je vous disais, au niveau de la foi, maintenant, si je veux savoir comment me diriger, c'est certain que j'ai besoin de directives, j'ai besoin de consulter en quelque part quelque chose qui va me diriger vraiment dans la volonté de Dieu et en même temps, mais qui va toucher toujours ma sanctification personnelle. Parce que c'est de ça qu'on parle ce soir, de la sanctification personnelle. Dans le verset 23, il dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Et là, maintenant, encore la même petite particule qui vient, « Par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, qu'est-ce qui fait que ça va nous régénérer davantage? c'est plus que je prends la parole que je la lis, que je la médite. Ça, ça va faire son effet dans ma vie. Ça fait déjà plus de 35 ans que je la lis et c'est encore tout le temps à nouveau quand je m'assieds le matin pour faire mon culte. Je veux vraiment me disposer et dire au Seigneur, « Il faut maintenant que tu touches mon cœur. » C'est mon cœur qui a besoin d'être touché par ta parole. Je veux que tu viennes réchauffer ça, ce cœur-là, que tu viennes faire du ménage dans ce cœur-là. Parce que même, c'est pas parce que ça fait tant d'années que je suis chrétien que ça veut dire que j'ai atteint la perfection et la sainteté absolue. Je ne suis pas encore rendu là du tout, du tout, du tout. Je suis tend vers cette direction-là, on s'en va dans cette direction-là, mais j'ai besoin vraiment que Dieu puisse toucher encore mon cœur. La vie spirituelle est celle vraiment qui a été implantée par le Saint-Esprit. Et notre frère va parler de plus en plus dans les messages qui vont venir au niveau du Saint-Esprit. C'est pour ça que je ne vais pas donner de détails dessus. Je vais laisser notre frère s'occuper de ce côté-là. Alors, mais juste pour vous dire que c'est attaché fermement avec le Saint-Esprit. Donc, ici, pour engendrer la nouvelle naissance permanente et cette nouvelle naissance permanente-là, bien entendu, qu'elle est en étroite relation avec l'Esprit de Dieu, qui, lui, maintenant, qu'on est à pied à travailler toujours pour notre sanctification permanente, sanctification personnelle. Donc, l'Esprit va utiliser, il va produire en nous la vie. C'est la vérité de l'Évangile qui s'ouvre. Romains 10, 17. Qu'est-ce qu'il dit, Romains 10, 17? Effectivement. La foi vient de ce qu'on entend. Vous rappelez-vous les premiers temps qu'on a accepté le Seigneur Jésus? Comment est-ce qu'on était excité quand on entendait quelqu'un qui parlait, qui partageait, que ce soit des encouragements, des édifications ou bien des moments d'épreuve, de souffrance qui ont passé? Comment est-ce que le Seigneur était intervenu dans des moments vraiment spéciaux de leur vie? Moi, je me rappelle d'avoir vécu des choses de même. On s'amassait au restaurant, on prenait un café, mais on ne sortait pas avant deux heures, trois heures du matin. Ce n'est pas des fesses. Quand on partait de là du restaurant, on avait le feu dans le cœur. Le feu. Et mon ami, c'était tellement encourageant. Donc, oui, l'Esprit utilise la parole. Et cette parole-là, quand vous dites qu'on était quatre, cinq, cinq, six hommes autour d'une table, on partageait la parole. Voilà comment que Dieu m'a parlé. Hein, à toi, il parle de même, comment ça se fait que moi, il ne me parle pas de même, qu'est-ce qui se passe? Il y avait tellement des belles choses qui arrivaient. On sait que les pensées cachées appartiennent à Dieu, mais Dieu peut les révéler à qui veut, les pensées cachées. Des beaux bijoux de la parole qui sont là, mais quand le Saint-Esprit jette la lumière sur l'intelligence, là, on les voit, on les comprend, et c'est tellement édifiant pour avancer. Quatrième point, dans Romains, 8 et le verset 16 et 17. Il est dit que les témoins d'une adoption, selon la loi romaine, avaient la responsabilité d'attester vraiment la validité de l'adoption. Un petit peu comme aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qu'on connaît dans le milieu évangélique qui vont aller adopter des petits-enfants de la Turquie, d'autres qui vont adopter des enfants d'Haïti. Alors, toutes les choses doivent se faire d'une façon légale et pour qu'ils puissent prendre les enfants puis les amener dans notre pays ici. Mais dans Romains 8, 16 et 17, ici, c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage en nous de l'adoption divine. et ça, j'aime ça. Le verset 16 et 17, il dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. c'est extraordinaire. Si on s'arrête à tout l'héritage qui nous attend, ça dépasse notre entendement de cet héritage-là. On est ses enfants et il nous a élus. Le Saint-Esprit est en témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Donc, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, rappelez-vous ce que je vous ai dit au commencement. On a un bac dans l'épître de Pierre. Il va y avoir de la souffrance tantôt qu'on va parler. Dieu nous a choisis et nous a élus. On va faire face à des souffrances personnelles qu'importe. Il ne faut pas oublier ces versets-là. Je suis un héritier. Je suis un élu. La souffrance va être passagère. Vraiment spécial. Après ça, Dieu va permettre un temps de bénédiction. Elle exprime aussi plus une position qu'une relation de parenté quand on parle au niveau de l'adoption. La régénération fait du croyant un enfant de Dieu. la régénération fait d'un croyant un enfant de Dieu et l'adoption le met dans la position de fils et nous a adoptés. Pourquoi? Parce qu'il savait comment était notre cœur. Notre cœur était continuellement à l'envoyant. Il veut être un bon père pour nous, un bon père pour nous. Il veut prendre soin de nous. Il veut prendre soin de notre cœur. Et lorsqu'on regarde toute la parole, c'est tellement évident que Dieu veut prendre soin de notre cœur. «Bien Seigneur, si tu veux prendre soin de mon cœur, garde, je te l'abandonne. Prends soin de mon cœur. » Il est dit que tout croyant obtient le statut d'enfant de Dieu et a le droit ainsi d'être l'enfant à l'instant là où il croit. Dans Galate 3, le verset 25. On peut le lire, Galate 3, le verset 25 et 26. Vraiment des beaux passages. Il dit « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » Donc, il était plutôt responsable de l'éducation des enfants ici à l'époque. Mais il dit « Quand vous êtes tous fils de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ. » encore cette même petite préposition-là qui revient. Par la foi, donc par le moyen de pouvoir devenir un enfant de Dieu. Donc, on dit aussi que le Saint-Esprit habite le croyant et le rend conscient aussi de ce fait dans son expérience personnelle. Dans Romains, dans les versets tantôt on a lu 16 et 17, mais dans Romains 8, le verset 15 et 16, est-ce que quelqu'un aimerait le lire? Romains 8, le verset 15 et 16. Un autre pourrait prendre Galate 4 et le verset 6, s'il vous plaît. Dans Romains 8. « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous prions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Hum. Et dans Galate 4 et le verset 6. Galate 4 et le verset 6. « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui fait qui Abba, Père. » Hé, c'est pas quelque chose. C'est vraiment, vraiment profond ce qu'il est en train de dire là. À cause que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. C'est vraiment extraordinaire. Alors, quand on parle de la sanctification de l'esprit, donc ça retire les croyants du péché et ça les met à part pour Dieu. Vraiment, vraiment spécial. Elle nous place dans la lumière spirituelle, la sanctification et nous fait marcher humblement par la foi et nous amène aussi à l'amour, à la paix, à la justice. On a les versets sur le PowerPoint par lesquels on peut vérifier ces choses-là. Mais lorsque le croyant est séparé du péché par le salut, le Saint-Esprit tout au long de chacune de nos vies est continuellement à l'œuvre dans la sanctification. on est complètement tassé et de voir que maintenant nous avons à travailler cette nouvelle vie, ce nouvel homme que Dieu nous a donné et se laisser complètement diriger par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans le Philippien 1,6, Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et de voir qu'on n'a pas à demeurer sous le péché, on est séparé, on est mis à part, on est mis à part pour Dieu. On est appelé à grandir dans la maturité spirituelle, à dépendre constamment du Saint-Esprit. Et de voir que maintenant ici, donc, dans Romains 12 et le verset 1 et 2, il faut que je regarde de temps en temps, c'est graduel. Dans Romains 12, il est dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. » Pourquoi? Il est en train de dire « Ne vous moulez pas avec le monde. » Ne faites pas ça. On n'a pas à se mouler avec le monde. Quand on regarde le monde, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? puis de voir que Dieu nous offre quelque chose de tellement merveilleux, de tellement agréable. Dans 2 Corinthiens 7 et le verset 1, il est dit ceci « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Et ça, on a besoin de venir à la croix. On a besoin de le confesser ouvertement, humblement, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Un Thessaloniciens 5 et le verset 23-24, je le lis pour vous, il dit ceci « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. » C'est encore Dieu qui va le faillant. C'est encore Dieu qui va le faillant. « Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irraprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il va le faire. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a élus. Maintenant, il désire nous encadrer. La Bible nous dit que celui qui vous a appelés est fidèle et c'est lui qui va le faire. C'est spécial, hein? Celui qui nous a appelés est fidèles pourquoi nous a-t-il choisis? Pourquoi nous a-t-il choisis? Dans Ephésiens 1,4, la réponse est là. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est pour ça qu'il nous a choisis. Vous savez, Pierre parle beaucoup de la souffrance. personne n'y échappe. Personne ne va échapper à ça. Et ceux qui sont chrétiens doivent comprennent que nous aurons des temps de souffrance sous le plan personnel, sous le plan, il est, je ne sais pas du tout, mais sur le plan personnel, oui. Et de voir que c'est attaché à notre appel. Elle fait partie du processus de notre appel. Alors, quand on parle de sanctification, regardez maintenant comment est-ce que Dieu veut nous encadrer. Je vais mettre la foi, je vais mettre la repentance, je vais mettre l'adoption et la régénération, je vais mettre le Saint-Esprit parce qu'il est là, il est en nous. Il désire tellement nous encadrer, il désire tellement nous faire du bien. On dirait, c'est nous qui ne veux pas que Dieu nous encadre. C'est merveilleux. Alors, moi, je me suis dit, tout en repassant le message et en terminant, quelle est mon appréciation du Père? Est-ce que vraiment que j'apprécie le Père? On va passer les autres aussi. Le Père désire se révéler à chacun de nous. Le Père désire nous séparer de plus en plus du péché parce qu'il sait comment est-ce qu'il a. Il sait tout ce qui se passe ici. Il sait tout ça. Il voit tout ça. Il voit nos difficultés, notre misère. Don, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Je t'ai choisi. Je t'ai élu. Je veux le faire. Oui, je veux le faire. Est-ce que ça vous emballe que Dieu le fasse à travers vous autres? Moi, ça m'emballe. Ça m'emballe tellement. Puis, je dis au Seigneur, j'ai ce désir d'être transformé. J'ai ce désir personnel d'être renouvelé dans ma sanctification, de plus en plus. Et alors, quand on parle de sanctification, se rappeler, ces quatre points-là, ça touche la foi, la repentance, l'adoption, la régénération. Et j'ai besoin de comprendre ces points-là et de voir que dans le quotidien, je peux appliquer ces choses-là dans ma vie personnelle. Je termine en vous posant la dernière question, hein? Sur quel péché aimerions-nous que la Père nous donne la victoire? Peut-être quelqu'un ici ce soir qui lutte avec un péché très grave. Ils sont tous grèves de toute façon. Ils sont tous grèves. Mais peut-être qu'on dit, voyons, est-ce que ça serait possible que je pourrais avoir la victoire? Puis, si oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la victoire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je veux voir la victoire? C'est la première question que je me suis posée dans ces moments-là. Michel, est-ce que vraiment tu es sérieux? Est-ce que tu veux la victoire? Bien oui, Seigneur, je la veux, cette victoire-là, cette officielle que je la veux. Elle est à ma portée en plus. Puis, tu dis que tu fais tout ce que tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui s'oppose à tes pensées. Il n'y a rien qui s'oppose à ta volonté. J'ai un fichu de problème que je ne suis pas capable de réder. J'ai un problème de calme. J'ai besoin d'un médecin. Et c'est Dieu le médecin. Bien, Seigneur, si tu veux faire une opération, fais-le. Fais-le. Afin que je puisse être capable de continuer et d'avancer. Et je crois que c'est simplement, je vous dirais, un plaisir de bonne volonté. Un plaisir de bonne volonté. Une disposition de bonne volonté. C'est un choix personnel qu'on fait dans nos vies. Moi, je veux que Dieu travaille dans ma vie. Croyez-le ou non, ça fait déjà plus de 35 ans que je suis chrétien. Puis, il y a encore des choses qui changent. Encore, je remerciais le Seigneur pas plus tard que ce matin, puis hier aussi. Je suis conscient de des choses dans ma vie. Puis, Dieu travaille. Ça se peut-tu? Je ne pensais pas qu'il y avait tant de choses que ça à changer. À un moment donné, ça va-tu s'arrêter? Ça n'a pas de bon sens? Mais oui. Oui. Alors, plus qu'on voit la sanctification, qu'on s'abandonne entre les mains de notre Papa Céleste. Pierre, il disait, « À qui irions-nous dans les paroles de la vie éternelle? » On est ses élus. On est ses enfants. Nous sommes ses héritiers. On est ses souchous. On va être avec lui pour l'éternité. C'est le temps. C'est le temps aujourd'hui. Parce que vous savez, quand on soit auprès de lui, peut-être qu'on va dire dans le ciel, « Ah, j'arradons au Dieu, fais ça. J'arradons au Dieu, puis j'arradons au Dieu. » C'est le temps. C'est aujourd'hui. Tant et aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu, c'est tout aujourd'hui qu'il nous demande d'agir et de se disposer à lui en bleu. C'est ce que j'avais à vous partager, ce que j'avais sur mon cœur. J'espère que ça vous a fait du bien comme moi. Ça m'a fait du bien de me plonger dedans, puis de méditer toutes ces belles choses-là. Je le disais à ma femme au souper. J'ai dit, je suis tellement édifié moi-même. J'ai passé l'après-midi de la tête, non pas des nuages, mais dans le ciel, par exemple, un petit peu plus haut, à méditer toutes ces choses-là, par réfléchir sur la profondeur de ce que la parole de Dieu nous dit. Parole vraiment vivante, efficace, tranchante, comme hébreu. 4-12 nous dit. C'est vraiment agréable. Alors, merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, s'il y en a qui veulent partager des choses, il reste encore six ou sept petites minutes. Ou bien, maintenant, on va dire bonjour à ceux qui sont sur Internet, qui nous visite. Alors, merci d'avoir été là. Bonne semaine. Au plaisir de se revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada